Nous sommes spécialisés dans la conception, réalisation, rénovation globale. Et puis nous avons depuis l'an dernier développé une activité de conseil en stratégie bâtiment résilient. Je pense que vous avez tous vécu des moments difficiles en période de canicule dans vos bureaux, dans vos espaces de vie. Vous avez peut-être été confronté aux problématiques des pluies torrentielles des dernières semaines. Et puis il y a d'autres sujets comme la pollution de l'air intérieur, de l'air extérieur, aux allergènes. Et j'en passez les meilleurs. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Nos clients nous disent, bah oui, on commence par quoi pour régler tout ça ? Donc pour pas subir ces situations préoccupantes maintenant et dans l'avenir, on a proposé une solution qui s'appelle l'audit 360 bâtiment résilient. Donc on est vraiment dans l'opérationnel. Alors c'est dans l'esprit du Green Deal européen, puisque là maintenant on se réfère plutôt à l'Europe. Pour adapter nos bâtiments, pour qu'ils soient résilients, pour prévenir les tensions sur le prix de l'énergie, parce que là c'est pas encore parti ça mais ça va repartir, pour préserver le cycle de l'eau, la biodiversité, et pour le bien-être et la santé des usagers. Alors l'audit 360 bâtiment résilient, c'est en fait une feuille de route très opérationnelle. Elle se déroule en deux étapes. Tout d'abord il y a une analyse d'une situation initiale et des potentiels du bâti et humain, puisqu'il y a des utilisateurs dans les bâtiments, je vous l'ai peut-être remarqué. Donc ça se traduit par la mise en forme d'une feuille de route, 2040, où on va avancer progressivement pour s'adapter, avec pour objectif de préserver l'habitabilité des bâtiments, parce qu'on en est là, d'intégrer des énergies renouvelables et des formes de stockage d'énergie, ça c'est un peu notre spécialité, de créer des locaux eco-friendly, puisque c'est dans l'air du temps mais il faudra qu'il le reste, de préserver, alors ça ça intéresse nos clients investisseurs, de préserver la valeur immobilière des actifs, parce que la valeur immobilière des actifs est définie selon des critères aujourd'hui, dans 10 ans je pense que ça ne sera plus les mêmes, et ensuite de simuler des potentiels d'évolution, de budgétiser les opérations.